Défense ! Défense ! Bien défendre pour gagner, c'est en résumé le pari réussi de Claude Bergeau. Plus de 82 points de moyenne encaissés avant son arrivée, à peine 68 depuis janvier. Une prime à la défense qui ne masque pas tous les problèmes. On a gagné peut-être en efficacité défensive parce qu'on a pris beaucoup moins de points. Nous sommes la meilleure défense de la deuxième partie du championnat. Par contre, on a perdu en efficacité offensive, on a dû s'accrocher à beaucoup de combats sur les fins de match pour empêcher l'adversaire de marquer parce que nous ne marquions pas. Autre apport non négligeable imposé par Claude Bergeau, l'analyse personnalisée de la performance en vidéo. On travaille beaucoup aussi, on fait beaucoup de vidéos sur l'adversaire, sur même notre jeu. Comme aujourd'hui, on avait encore des sens individuels, donc ça a changé un petit peu. Là, il faut faire attention parce qu'il n'y est plus, ça ne va. Regarde, s'il démarre à ce moment-là, ni lui, ni lui. Claude est vraiment dans la précision, donc il répète beaucoup les choses pour qu'on apprenne vraiment les choses, que ça soit bien ancré en nous et à force de répéter, ça devient naturel. Certes moins prolifique en attaque, 70 points marqués en moyenne contre 80 en début de saison, ce BBD version Bergeau a des vertus que le technicien a su exploiter au maximum. Des joueurs pas forcément talentueux, mais des joueurs très appliqués, très investis, des joueurs qui pensent, qui sont très observateurs à la vidéo. Sans Pelin ni Oguchi blessé, Boulazac quatrième peut tout de même terminer sa saison très fort. Avec sa nouvelle gâchette, le bosnien Marco Sutalo, à droit sur les tirs de loin, le BBD de Claude Bergeau vise au moins les demi-finales des playoffs. Rendez-vous vendredi soir au Palio pour le match aller des quarts de finale contre le Havre.